Salut Youtube, comment vas-tu ? Est-ce que tu as déjà joué à un petit jeu qui s'appelle Dark Souls ? C'est fort sympathique et on est mort déjà 32 fois ! C'est un jeu pour tout public. On va voir ce qu'il se passe au bout de la Fortress là-bas. Puis après on va essayer de descendre, explorer un petit peu ce qu'il y a dans la vallée des Drake. Qu'on a débloqué en remontant depuis Blade Town. Et puis là le gros monsieur est rigolo. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. J'ai fait un pas dans la forteresse de Seine, je me suis pris un piège. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air sympathique. Je pense qu'on va passer un moment enrichissant quand on va se le faire. Je vois déjà venir les embrouilles. J'ai pas du tout eu du mal à le dire. J'ai pas du tout eu du mal à le dire. Heureusement qu'on a ce petit anneau de la régénération. On va aller voir des gros monsieur là-bas. De toute façon, il faut quand même pas mal l'expérience. Si on peut regratter, on va le faire. Non. C'est un peu plus mal qu'avant. On a fait de la muscu. C'est dur. Des leagging de balder et une titanic shard. Très bien. Ça va nous permettre d'améliorer notre arme. Du coup, est-ce qu'on t'aurait pas une cascade stupide qui consisterait à aller sur le rebord qu'on a repéré ? Je vais pas bien faire quand j'ai un petit peu moins d'XP. Après, je pense que pour ça, on ne devrait pas poser trop de problème. Mais bon. Que d'endroits, que d'endroits à explorer. On peut faire un petit tour au cimetière éventuellement. Je connais pas lui. Eh bien, je vois que je l'ai sorti. Et je m'en suis sorti aussi. J'ai ma pyromancie du Grand Marais. D'habitude, je m'en sors avec un peu d'attention. Au fait, je peux partager mes sœurs avec toi. Je pense que tu as quelque chose qui... Tu dois pouvoir le faire. À moins que tu trouves la magie pas à ton goût. Euh, non. Ouais, parfait. C'est sûr que ça t'aidera. Ça va t'apporter un peu d'aide. Tiens, prends ça. Flamme de pyromancie. Flamme du Grand Marais. Et maintenant, tu es un pyromancien accompli. Eh bien, commençons de maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire ? Je peux améliorer notre pyromancie flame. Ouais, mais on a que d'âme. Oui, on a trouvé un petit legging. Un legging du meilleur effet pour mouler notre petit boule pendant qu'on court. Car je veux bien être un mort vivant, mais je suis avant tout un mort vivant qui a fait des squats. La pyromancie a l'air de lancer des flammes, produire des flammes, les contrôler comme nos ancêtres faisaient. Un pyromancien doit être accordé à la nature elle-même. Ma maison, le Grand Marais, est abondant de pires de nature. Tu comprendras un jour. Ça prendra du temps. Eh, salut. Ne deviens pas une carcasse vide. Oh, c'est con, lui, il m'a rangé bien le Firelink. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, c'est puantère. Et j'ai commencé à... à aimer, ici. Peut-être qu'il est temps que je fasse quelque chose à ce sujet. Ok. Très bien. Elle est morte. Mais elle est pas morte à cause de moi. Mais elle est morte quand même. Bon. Allons voir la vallée du Hotline Bling. C'était pas où ? C'était pas là. Il y avait nos copains, les morts vivants, qui était pas très causant. Il faut rester là. Il faut voler des Drake. Avec une petite corniche du meilleur goût, parfaite pour mourir et perdre nos âmes. On va éviter de faire... C'est des humains ? Celui avec qui j'ai parlé ? Euh... A l'hôtel ? Au niveau du feu de camp ? Il y a un pont. Et il y a une espèce de truc. Il y a une grande porte là-bas. Et... Ouh ! Le gros monsieur ! Avec une barre de vie. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ! Est-ce que je peux lui tabasser la main ? Ok. De quoi tu t'approches tes MNR ? Très bien. Oui, donc... Visiblement, tu as mangé du kebab pas frais. Je dois pouvoir jouer la remarque. On va jouer la remarque. On va jouer la remarque. Oups ! J'ai joué tout ça, ça pique. Il y avait trois personnes, les paruvenciens et les deux chevaliers. Ouais, je pense que c'est des humains. C'est pas des morts vivants comme moi. C'est pas des carcasses. Un combat glorieux contre un dragon. C'est la vraie fin du Hobbit devant vous. C'est pas des humains. Un combat glorieux contre un dragon. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Aïe, tu fais pas très mal d'orprendre. Tu me fais pas très mal, sauf si je marche dans la bouillasse évidemment. Ton bouillet est fort désagréable, sache-le. Je ne sais pas si c'est le maximum qu'il peut faire. Je vais se concentrer un petit peu. Qu'est-ce que rien d'y a ? Je vais trouver un petit peu l'endroit à partir duquel il fait plus beau. C'est pas long, c'est pas long. Déto la fin de ce combat glorieux. I am fire, I am death. 5 minutes plus tard, Black Arrow. Oui, la fin du... enfin la fin. La mort de Smog est un tout petit peu ridicule dans le film. Surtout avec le côté, j'ai fait une baliste avec la tête de mon fils. Je suis sûr qu'il vivra bien. Ok, ça, ça pique. Donc bon, ça, ça fait mal, je suis d'accord. On est où ? Bon, t'attrasses plus grand-chose quand même. Si je te touche, c'est encore mieux. J'espère que c'est pas trois breloques de merde. Je me tape pas le 5 APV juste pour une âme toute pourrie. Allez, dépêche-toi. C'est pas bientôt fini le vomitron ? Bouge pas, Billy. Mon tir t'arrachera probablement dans la tête. Mais c'est pas grave. Je t'aimais pas trop quand même. Allez, encore un coup, c'est bon. Et ben voilà, encore un coup, c'était bon. Une écaille de dragon, 3000 âmes. Je prends. C'était relou, mais je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'épée droite d'Astora. Dragon Crest Shield. Ok. Et l'âme donne un chevalier. Alors, qu'est-ce que c'était tout ça ? Alors, Tizanith, on s'en fout. Les larges, on a quand même pas mal. Alors, ton épée. 80, c'est quand même une longue sorte, mais... Elle fait des dégâts magiques. En plus. Donc c'est pas mal. Et le dragon Crest, il fait quoi ? Un bouillou tout pourri. Il dit donc, c'est pas un petit peu de la merde, ton truc ? Il fait un saignement qui est sympa. Il augmente avec la Dex. Ça s'augmente avec la Force. Et l'épée droite, elle était où ? Ouais, il fait... Plus de dégâts magiques, mais pas de dégâts physiques quasiment. Donc c'est tout pour Axe. Alors, il y a des bestioles là-bas. Il y a plein de bestioles en bas. Et il y a une corniche. D'ailleurs, le fils de Bard qui est un héros également durant la guerre de l'année. Ah bon ? Ou pas dans le bouquin. Dans le bouquin, c'est juste un sbire inutile. Bon, je crois que la Vallée des Drake, on va pas trop tenter de se les faire. On est 11 000 âmes, j'ai pas envie de tout perdre. On va consommer nos âmes près de Andrei, près de Dédastora pour acheter son crest. Ah si, seulement on avait pas perdu 19 000 âmes dans une mort débile. Hein ? Si, seulement. Il me semble que dans le bouquin, le fils de Bard, il sert à que dalle. Je sais même pas s'il est mentionné qu'il y a un fils. Non mais puis de toute façon, dans le bouquin, ce que les gens voulaient vraiment voir dans l'adaptation du Hobbit, c'était bien sûr l'histoire d'amour entre l'elfe et le nain. C'était ça, la vraie tension, le vrai moment poignant. Ce que tous les vrais fans du Hobbit ont dit. Tous les fans de Tolkien sont d'ailleurs dit vivement la romance entre Toriel et Kili. Moi-même, j'étais impatient. Je pense que c'est un héros également du haricard de l'anneau, d'accord. Oui mais euh, je pense que dans le... A l'âge du... A l'âge de Bilbo, le Hobbit... Limite euh... Il est encore dans les coucouniates à papa. Enfin bon, quand on voit que dans le film, les Hobbits de toute façon, il y a Saruman, Gandalf, Galadriel et Elrond qui mettent la misère à Soron plus ses Nazgul. La question se pose de savoir, est-ce qu'il fallait vraiment envoyer une plâtrée de Hobbit faire le taf ? Est-ce que c'était pas une perte de temps ? La Valée de Dragon, je pense qu'on va se la faire quand on va essayer d'aller du côté truc de lave. Mais j'aimerais bien faire ce qu'il y avait derrière le démon, le côté de Dédé. Je trouve mieux où ? Pourtant j'ai pas activé de feu de camp. Ça va mieux. On va pouvoir réactiver tout de camp. C'est peut-être le petit-fils de Bard d'ailleurs. Bah ouais parce que de toute façon il y a quand même une paire d'années d'écart entre les deux. Je peux pas mourir quand on doit se tourner avec lui. Je ne sais plus où sont les apprentis peut-être mais le combat les orienter avec Dime piédacé devant et ré-bord. Ok. Je me souvenais pas qu'il était mentionné directement ou indirectement. J'ai hâte de bouger. Ouais. Facile que moi tâches. En plus tu laisses tomber des titanites, je prends. Hop. Ça c'est fait vite fait. Bien fait. Par contre il nous manque encore la blinde d'âme pour arriver au compte. Les calculs ne sont toujours pas bons Kevin. D'où la volonté de Gredalf de reprendre Ré-Bord. Mais il n'y a pas un truc justement en Ré-Bord que les mecs ils voulaient. qui me motiveraient justement Gredalf plutôt que oui c'est le fils d'un pote qui a des problèmes. C'est un petit peu maigre quand même comme motiver. Et d'ailleurs je me suis posé, je me pose la question. Est-ce que la montagne solitaire est la seule montagne, le seul volcan de terre du milieu ou non ? Parce que du coup ils auraient pu le lancer dans un volcan vachement plus proche. Et si possible pas gardé par le seigneur du mal. Genre la lave de la montagne solitaire elle est mieux. C'est une lave plus 10 contre les anneaux. Y'a des flufflers. Y'a des espèces de bouquilles garnis. Dark Road Garden. Zergoth. Y'a un endroit qui va descendre là bas. Y'a une espèce de forteresse dans le fond. Et là y'a un mec. Bonsoir. Bonsoir. Tu lâches les trucs. Purple Boss. Très bien. Oula ! Y'a un papillon de lumière. C'est pour le coup bien expliqué dans le film. Gandalf s'en branle du trésor. Il craint que si le mal revient il puisse s'allier avec les dragons et que cette zone au nord n'est pas gardée. Ouais d'accord. Alors. Oui oui. Je me souviens qu'il disait que Smog pouvait devenir un allié de Sauron. Même s'il aurait sûrement eu battle pour savoir qui était le boss de l'armée. Mais euh... Mais je me rappelais pas qu'il était mentionné carrément dans ses anneaux euh... Le fiston de barde. Ah. Faut coucher. Oui. Praise the sun. J'suis pas sûr qu'la montagne solitaire soit à Brulcan. Euh... Bah si c'est euh... La forge de Sauron hein. Ou alors je dis de la merde. Ce qui n'est pas complètement exclu. Tu me la fais pas à l'envers toi. Ouais. Ouais. On est 13 000 âmes. On est 13 000 âmes et potentiellement des problèmes si on meurt. J'avais pas vu toi t'étais bien planqué. Tu es petit macabre. j'avais dit que j'ai consommerais je suis con on n'est pas encore très loin de chez dd on va aller voir dd par contre je sais pas si j'arriverai à avoir autant de fric sur moi on verra combien on arrive et on adaptera d'un pied de ses meurs en défendant daily rebord mais tu as lu combien de fois les docks t'as fait combien de fois le tour du cerneau le rôle d1 guerre de la neuve c'est important qu'on montre dans les films ils se sont battus aussi oui oui il ya des fronts où ils sont actifs dans les films à part ce n'est pas une mine c'est un tombeau on voit pas grand-chose vous m'en remetterez bien une j'aime les non non personne ne lanceront non c'est une bonne blague c'est rigolo dans les deux tours pas la meilleure scène du film mais c'était rigolo non je vais t'acheter un truc t'acheter ça oui un mille balles je compte pas d'acheter plaisir du coup je consomme des âmes je dois pouvoir améliorer mon épée ça rapporte combien ça de mille je dois peut-être pouvoir le faire quelque chose d'ailleurs il manque une on a commis de la avec des deux tours en effet il dit qu'il peut le lancer justement c'est vrai tu as bien raison modifié l'équipement ah oui d'accord je peux passer en plus 6 plus de dégâts on va passer en plus 6 et du coup il nous refait des titanites normal pour... ah d'accord il faut des large vas-y j'ai plus assez d'âme pour passer en plus 8 à nouveau préparation bon je sais ce qu'il faut sans de petits vitam i oh je peux même crever ça me dérange pas j'ai quand même soeur gardé Aux bonnes faillères, et c'est retipard, avec une arme vachement améliorée. Attention, la communauté de l'anneau est le meilleur des trois films, le meilleur des six films même, on peut le dire. L'intégrale du Seigneur d'anneau étant sorti, à la fois le Hobbit et le Seigneur d'anneau, la communauté d'anneau, et le meilleur des six. Du coup je vais un-shot ces ennemis là, c'est un petit peu mieux. On essaie de rejoindre notre ami le Papillon de Lumière, qui est là-haut. J'aime bien. Il y a d'avoir un passage pour te rejoindre, toi ? Toi t'étais déguisé en plantes. Tu es d'accord avec moi ? Bah oui, je sais que tu es quelqu'un de goût. Après il y a des gens qui vont préférer les deux tours ou le retour du roi, mais non ! Ces gens sont dans le faux, ils se trompent. Après on peut aller voir des goûts de chiottes. Non c'est pas vrai, les... Qu'est-ce qui c'est... Si je vous dis pourquoi je suis mort, ça va être ridicule. Cette mort a été causée par le chat qui a poussé sur ma souris avec sa patte. Ce chat-là, lui, qui a poussé sur ma souris avec sa patte, et comme je n'ai pas fait attention, j'ai sauté. Du coup, je suis tombé comme un caca dans le trou. Bon, heureusement, j'avais tout dépensé avant. Merci. C'était magnifique. Je suis content d'arriver à 33 morts pour ça. Du coup, je vais laisser bien sur le côté. Arrête de détendre, Jerry Khan. Je sais que tu prends tes aises. Je suis... Peut-être... sait-on jamais la première mort par chat de Darksoul de l'histoire de Darksoul en plus il y avait un feu de camp juste là je suis contrit bon on a dépensé plein de tunes pour améliorer notre équipement maintenant j'aimerais pouvoir dépensé plein de tunes pour améliorer mon personnage oui aïe mais c'est super de l'eau au tout cas là c'est quoi ce vieux piège ? non mais c'est quoi ce qui se passe ici ? qu'est ce qui se passe ici ? ah oui y'a un ultime y'a un monsieur qui fait sa sieste un bébé qui vit au dodo couché hmm 600 les gros monsieur oh j'ai reconnu ta tête de buisson voilà perdu non plus voilà Viens par là gros monsieur Je sais pas ce que c'était dans un petit cri de guerre Ah d'accord ça m'empêche de courir Très bien Oui Je fiche trop mal Ouf Non toi t'es mouru 7 d'armure d'élite Et du peuple Alors lui c'est fait Pas très accueillant dans cette petite forêt Non Non Non, non, non. Alors, qu'est-ce que ça donne ce timer d'élite ? Ça, c'était pas terrible au niveau de défense magique, mais au niveau physique, ça défonce. C'est mieux en strat. Ouais, c'est moins terrible. C'est moins bien que mon gargouille. Et là, qu'est-ce qu'on a avec les autres ? Ah oui, au niveau physique, y'a pas photo. Au niveau magique, c'est plus pourri. Par contre, ça pèse plus lourd aussi. Ouais, au niveau, si on veut pas trop de défense magique, c'est pas mal. Notre petit legging, on va pas le prendre. L'élite knight, c'est quand même moins bien que ce qu'on a. Mais ça nous fait un set quasi complet. Mais on refait des grosses roulettes de veau. On va se remettre en Crimson. Au moins, où est-ce qu'on peut mettre ? Wanderer, c'est pas mal. Ça permet quand même d'avoir pas mal de défense magique. On va pas se mettre en slip. J'ai dit qu'on est pas à se mettre en slip. Ouais, on est encore sur de la grosse roulette. Je crains que malheureusement, on le reste notre... On doit avoir coûté quand même. 21, 26, 23. 33 quand même en magique. Et là, il n'y a pas mieux. 16 en magique, 13. Si on est comme ça, on est quand même pas trop mal équipés, je pense. Petit passage. Voilà. Au gauche. Une partisane. Et un vermifu anti-œuf. Ou sous forme d'œuf, je ne sais pas. Jusqu'ici, c'est bien. Il y a un autre gros monsieur ici. Bonjour gros monsieur. Comment allez-vous ? Oh non. Je sais pas si c'est fini. Je sais pas si c'est fini. La lumière. Quand on parle de loup. Bonsoir. J'ai combattu une araignée géante dégueulasse. Là, je me tape un papillon. Ok. Rayon laser de l'enfer. Typique. Ok. Des petits bitognos tout pourris. Sinon, des fois, je peux t'attaquer ou... Attention aux caméras meilleures. Putain, tu picotes pas un bout. Allez, bouge-toi. Fais quelque chose. Ah. T'es pas très la robustesse, hein. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas trop envie de rester comme tu fais ça. Voilà. Bon. On lui a bouffé toute la moitié de sa vie. C'est déjà pas mal. Allez, par contre, on peut même mettre à le bouclier, ça pique, hein. Oui, je cogne dur. En même temps, j'ai monté mon épée pauvre, hein. Barre-toi, condomime. Je vais pas te poser des minutes, là, qu'on discute. Lui aussi, il cogne dur. C'est ça, le problème. Ah, bah voilà. Là, on discute. Tiens, saloperie, là. Non, mais... On a récupéré son âme. C'est pas aller, ça. Ça a pris de papillouf. Moi, les araignées et les papillons, j'ai des tatanes géantes pour vous. C'est 10 000 âmes. C'est cool. Ça se prend. Là, on va pouvoir monter de niveau, bonne bonne dame. Papillon de lumière. Bien sûr, Cindy Sanders. Une pensée pour elle. Si tu nous regardes, Cindy. Non, on dirait André. On dirait Dédé, mais il va pas bien. Attaque des cons. Oui, avec une très très grosse bombe. Et bon, on a raté. On a récupéré pas mal dame. Ça va être de quoi améliorer notre DEX, puisque ça a failli monter nos dégâts. Et monter notre vie, je trouve. Un petit peu faiblard en vie, j'arrive pas à le dire. Je suis capable d'articuler des mots. Je l'ai déjà fait. Par contre, je sais pas, cette clé, ce qu'elle peut ouvrir. Et le sous-sol de la tour de garde, très bien. Et... Comme qui dirait, j'ai pas vu de... J'ai pas vu de passage. Non. Non plus. Bizarre ces petits serpents qui me font rien. Le tour de garde, on dirait bien que c'est ça, quand même. Mais y'a pas plus de... Y'a pas de passage là-dedans. T'as encore du ventre ou tu bug ? Vu ce qu'on a, on va retourner au feu de camp. Y'a un passage là-bas. On va retourner au feu de camp, dépenser notre... Notre caillasse. Et les rimes. Ah bah d'accord, on peut se faire qu'à niveau. Très bien. Des dégâts. J'aime bien. De la vitalité. J'aime bien aussi. Et l'endurance, j'aime bien aussi. Ça rapporte 3, ça rapporte de l'édex. Non, ça rapporte plus maintenant. Faut se prendre quelques... Se consommer quelques armes qu'on a récupéré. Il aurait bien pouvoir monter de 2 niveaux, au moins. Ça serait de bon temps. On a même 3, carrément, si on m'en fout. On avait dit non, pas force. On avait dit plutôt. Soit endurance, soit vita. Peut-être plutôt vita, ça fait longtemps qu'on a pas fait. On va se prendre quelques autres armes. Ça va nous refaire un niveau. Parce que bien sûr, sinon, on peut utiliser la technique habituelle du... Je le garde pour le boss de faim. Et le boss de faim n'utilisera rien. Il n'y a trop à faire. 9500. C'est parfait. Hop là. Et alors... Endurance. Vita. Ou dex. Dex, capable de dégâts en plus. Ou même résistance. On fait des dégâts, mais pas assez à mon goût. On va se reprendre un point de nex. D'accord. Comme ça, une Vraise 600. Ouvrez ça. D'accord. Bon, ça va. Bon, ça va. Good to know. On va voir des gros messieurs d'enjeuner. C'est bon, vous voulez les voir là-bas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Une espèce de crapaud dégueuasse. Tu as une drogue de gueule toi. Et tu as une barre de vie. Donc tu peux mourir. Un pilier. Ça va peut-être être là qu'on va trouver l'entrée de la tour de garde. Dont on va trouver la clé. Pas l'air d'avoir grand-chose autour. Il y a une montée d'escalier. Là, il y a un gros monsieur. Et il y a des crapauds de l'enfer. Oui, bah tu te calmes. Franchement, il fait mal. C'est facile, on arrive à se la faire en trois coups. On n'a pas besoin de rajouter le petit bonus. Non, non. Feuille verte. Et feuille verte. Là-bas, il y a un passage. Là, il y a une espèce de petit lac. Là-bas, il y a un crapaud moche. Une grosse âme, ça se prend. Rien d'autre. Apparemment. Non. Ici, rien non plus. C'est toujours pas à quoi sert cette clé qu'on a récupéré en haut de la tour de garde. Après le papillon. Ah, bonsoir. Bonsoir à toi, gros monsieur. Ah, bonsoir. Pourquoi je fais ça ? Oui, bah oui, évidemment. Tiens. Ah, d'accord. C'est le passage qu'on voyait en sûr. Anneau du loup ! Qu'est-ce que tu fais, anneau du loup ? Booste la poésie ! Poise ! Posture ! Très bien. Tendez être pour éviter de se faire renverser quand on se prend des coups dans la tronche. je pense qu'on a fait le tour de ce coin on va revenir au feu de camp après on avait laissé de côté un passage au tout début du niveau il y a la porte qu'on vient d'ouvrir mais au tout début du niveau on n'avait pas laissé de côté un passage avec des feu de fleur on va pouvoir les explorer je pense mais t'es bien un gros arbre moi je crois sans deck du coup je ne peux pas l'activer je ne peux pas activer le feu de camp parce qu'il y a un con qui a mis un message devant non c'est bon mes amitiés ou cons qui mettent des messages devant bien sûr si vous nous regardez on va se refaire la visite du début du niveau j'aurais dû faire une fin d'épisode on est à 1,58 et bon c'est pas bon on va le faire à la ninja ici et youtube fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos et puis des bisous allez twitch ne quitte pas on continue tout de suite salut 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 salut